Petite présentation du vidéoprojecteur Glizogo, une marque totalement inconnue, une marque chinoise. Un vidéoprojecteur qui se trouve à un prix assez faible, surtout quand on considère que c'est un projecteur qui offre en résolution active du Full HD. C'est quelque chose d'assez intéressant, parce que ça permet d'avoir une qualité de projection assez bonne. C'est le meilleur rapport en résolution prix du moment, là on le trouve à moins de 200€. Au niveau bruit, il est quand même un petit peu bruyant, ça reste le faible de tous les vidéoprojecteurs. Celui-ci n'est pas plus bruyant que la moyenne, mais si vous vous trouvez du côté droit du vidéoprojecteur, vous entendrez le ventilateur qui souffle. Ensuite au niveau de la connectique, de toute façon ça a déjà été vu je pense par tout le monde, mais deux ports HDMI, l'entrée et la sortie audio, deux ports USB qui peuvent accepter des disques durs, y compris des disques durs 2,5 pouces, la petite sortie pour brancher un PC en VGA, et voilà tout ce qu'il y a nécessaire pour l'utiliser sans la télécommande. La télécommande est assez petite, c'est quand même une petite télécommande, mais si on la voit, elle tient dans la main, il ne faudra juste pas la perdre. Alors au niveau de la qualité de projection, elle est excellente, mais il faudra vraiment être bien face au vidéoprojecteur, parce que la correction des trapèzes sur ce genre de vidéoprojecteur est absolument affreuse, je vais voir si je peux régler. Dès qu'on change, on voit que les parties basses et les parties hautes sont très très faibles, on va remettre au centre. Donc au niveau de la qualité de projection, par contre, dès que c'est au centre, on retrouve quelque chose d'assez intéressant, donc là par exemple une page où est toute simple, et on voit que quand on zoom, on reste sur quelque chose quand même de très très net. Les bords sont un petit peu plus faibles, ça c'est le faible de tous les vidéoprojecteurs de cette gamme de prix, c'est l'homogénéité de la lentille qui n'est pas forcément de la meilleure des qualités. Mais bon, ça reste quand même quelque chose d'assez intéressant, parce que dès qu'on utilise pour projeter un film ou ce genre de choses, la qualité reste très bonne pour le prix en tout cas. Au niveau des couleurs, c'est quelque chose quand même d'assez intéressant aussi, parce que de base, donc là sans aucun réglage de la colorimétrie, on retrouve quelque chose de, de mon point de vue en tout cas, très très bon. Voilà, donc avec toutes les couleurs qui sont bien restituées, pas de dérive colorimétrique vers le bleu, comme c'est la plupart du temps le cas pour les vidéoprojecteurs LED. Voilà, donc les bleus ne sont pas trop saturés, les rouges restent quand même nets. On voit, c'est quelque chose de très très intéressant. Et voilà, dès qu'on va sur des photos, voilà, donc c'est très très beau, c'est ni trop sursaturé, ni pas assez. Voilà, les photos sont bien restituées, les noires sont pas, voilà, sont pas trop bouchés. C'est juste ce qu'il faut pour, voilà, pour bien profiter d'un petit film devant, dans son salon. Au niveau de la taille, justement, c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'il est relativement petit. Donc c'est fait, et en plus fourni avec une petite valisette de transport matelassé, qui fonctionne très très bien. La connectique est fournie, donc en tout cas, le câble HDMI, en tout cas, c'est suffisant. Et au niveau du, voilà, donc en plus du bruit, au niveau de la chauffe, c'est un projecteur qui ne chauffe finalement pas trop. Donc là, on voit par exemple, 31 degrés, ça fait depuis à peu près 45 minutes qu'il est allumé. Et dès qu'on va sur la sortie, voilà, 32, on a réussi à aller jusqu'à 36 la dernière fois. Mais en tout cas, voilà, on voit, c'est entre 30 et 35 degrés sur les parties les plus chaudes du vidéoprojecteur. Le reste, voilà, étant en ce moment à 20 degrés, sachant que la température ambiante est à peu près de 20 aussi. Voilà, donc de mon point de vue pour le prix, on est sur quelque chose de très qualitatif. Parce que, voilà, pour un vidéoprojecteur en résolution native Full HD, il n'y a pas grand chose dans cette tranche tarifaire. Et là, celui-ci fait un travail de qualité. En tout cas, voilà, il n'y a pas de défaut à noter.